Alors, bonjour Mathieu, je suis bienvenu pour cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et qui c'est la personne qui écrit ce bouquin-là ? C'est moi, c'est moi. Salut Fred, alors ça me fait super plaisir de faire cette interview aujourd'hui. On se connaît depuis longtemps, on a déjà fait plusieurs interviews ensemble. Ah oui. Plutôt des interviews business qu'on avait fait, vu que tu as le site Conseil Marketing. Donc, on avait fait des interviews sur le SEO, le référencement web, le business, etc. Et là, je suis ravi du coup de faire cette interview pour présenter mon premier livre papier qui s'appelle C'est décidé, je change de vie. Et qui est en plein sur le point droit de ton écran là. Voilà. Alors, pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Mathieu Vénis. J'ai créé un site internet de développement personnel qui s'appelle Penser et Agir. Je l'ai créé en 2012. Donc, ça fait longtemps maintenant. Ça fait 7 ans qu'il existe. Et le site fonctionne plutôt bien puisqu'on est entre environ à 340 000. Là, je crois, si j'ai les derniers chiffres, 340 000 visiteurs par mois. Oui, c'est énorme. C'est vraiment un gros site. Il y a plus de 3 000 personnes qui ont suivi les formations avancées. Donc, les formations payantes sur Penser et Agir. Le leitmotiv de Penser et Agir, c'est de créer un déclic et de changer de vie. On va dire. Pour faire simple, simple, simple. Et donc, de prendre les personnes là où elles en sont et de leur faire trouver leur conception du bonheur, leur conception de la réussite et de les emmener via un chemin tracé, on va dire. Je les prends par la main pour les aider à changer de vie. Et le livre justement dont on parle dans cette interview, c'est le résultat de ces 7 années sur Internet, mais aussi de tout ce que j'ai fait en tant que passionné de psychologie et de développement personnel depuis mes 17 ans. Donc, ça fait, si on fait le calcul, j'en ai 33 maintenant. Ça fait 16 ans que je m'intéresse à la psychologie de façon très poussée. Et j'ai tout mis dans ce bouquin, dans les 200 pages de ce livre, une espèce de process. C'est un peu mon, comment disent les Américains ? Ma legacy. Alors, ce n'est pas une legacy parce que la legacy, on l'a fait… On manifeste, manifesto. Oui, manifesto. Tu sais, c'est le truc qu'on a envie de donner et qui est symbolique. Et voilà, pour 16,90 €, je crois, quel prix du bouquin, on met absolument tout ce qu'on a compris sur la psychologie, le def perso dans une méthode qui soit structurée et cohérente. Et ma particularité, il y a plein de gens qui me posent la question souvent, pourquoi est-ce que ton site a marché alors que d'autres sites ne fonctionnent pas ? C'est parce que… Alors, on en reparlera dans cette interview, on va parler de l'Ikigai dans cette interview, on en a parlé un peu avant. C'est parce qu'à la base, je suis un ancien ingénieur, un ingénieur en modélisation, ça s'appelle. J'ai bossé dans l'aérospatial, le militaire, le nucléaire, donc des trucs qui n'ont a priori aucun rapport avec la psychologie, mais qui en fait sont très liés dans les mécanismes de raisonnement, ce qui s'appelle en ingénierie l'abstraction sémantique, c'est-à-dire partir d'un problème complexe. Donc, quand on est ingénieur, c'est des problèmes mathématiques et trouver des solutions extrêmement simples en raisonnant sur des modèles abstraits. Et moi, ce que je me suis dit quand j'ai développé Pensée Agir, c'est être heureux, réussir, ressentir du bien-être. En fait, c'est un problème complexe au même sens qu'un problème mathématique pour aller dans l'espace ou pour faire de l'énergie nucléaire. Et ça peut paraître ultra bizarre quand je le dis comme ça, mais quand je bossais sur l'énergie nucléaire ou quand je bossais sur l'aérospatial chez Thalès, je n'avais aucune connaissance en aérospatial, en nucléaire, en militaire ou même quand j'ai bossé pour Alstom, on optimisait la ligne 13 du métro. Il faut savoir que ça s'est à la seconde près maintenant. Et je n'avais bien entendu aucune connaissance dans les trains. Enfin, moi, les connaissances que j'avais et là où j'étais expert et où j'étais très, très bon parce que j'avais eu la chance d'être majeur de promo quand j'avais fait mes études et d'avoir fait un stage au CNRS, donc au Centre National de la Recherche Scientifique dans l'ingénierie des modèles précisément, c'est qu'on a des techniques en fait qui permettent d'abstraire, donc de simplifier des problèmes complexes qu'on appelle dans le jargon des ingénieurs des plaies de spaghetti, de les dénouer et de trouver des modèles et des simplifications vraiment à outrance pour dire, voilà, si on passe de cette étape à cette étape simplement, eh bien, en revenant dans la matière et en revenant dans la réalité, on va trouver des simplifications qui vont fonctionner dans le monde réel. Et j'ai voulu apporter ça à la psychologie et au dev perso. Et voilà, ça a donné pensée à agir. Et quand on est dans les coulisses du projet et quand j'en parle, on comprend un peu mieux pourquoi est-ce que ça a su se différencier des autres sites, tu vois, dans ma façon de le présenter, de le parler ? Et la meilleure expression aujourd'hui de ce modèle de simplification du bonheur, on va dire, c'est le sommaire du livre que t'as justement, parce que le sommaire est très spécial, c'est la forme d'un jeu avec des zones, il y a six zones dans le sommaire et c'est le résultat de toute cette modélisation. Donc là, on le voit à l'écran, je regarde en même temps sur le retour que j'ai là, on voit le sommaire du livre, on voit qu'il y a six zones, il y a différents chapitres, différentes étapes et c'est exactement ça en fait, le résultat de toute cette analyse. Voilà qui je suis. D'accord. Alors justement, on va parler de trois choses. Tout simplement, comment faire des choix justement, comment réussir à changer les choses, la deuxième chose, les qui gagnent et puis après un petit peu, comment prendre des bonnes habitudes, des bonnes solutions et garder ce nouveau cap dans le temps. Alors la première chose, comment on choisit, comment on va faire cette rupture ? Agir justement. Alors avant d'agir justement, c'est pour ça que ça va le penser, il faut penser. Et le début de l'action, actionner sa pensée, c'est choisir. Et c'est hyper important de mettre les bonnes définitions sur les mots parce que trop souvent sur internet, on voit absolument tout et n'importe quoi et on ne comprend plus rien. Et donc, comprendre comment on choisit, c'est le début du changement. Je ne sais pas si tu as vu le film, je suis sûr que tu l'as vu, le film Inception, tu vois ce que c'est avec Léonard Ducé. DiCaprio. Oui, une inception, c'est on peut soi-même se faire une inception dans la tête en se disant comment est-ce que je choisis ? La clé de base, c'est de comprendre qu'on est un ensemble, on est influencé en permanence. On est influencé par sa famille, son éducation dans sa famille, les us et les coutumes de sa famille, les croyances, qu'elles soient religieuses ou sur la vie, sur la société. On est influencé par son cercle, son milieu social. Si on est né dans une famille d'aristocrates multimillionnaires, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, sans aucun jugement d'ailleurs de bien ou de mal. On n'a pas la même vision du monde que quelqu'un qui va être né dans un ghetto au Brésil ou sous les bombes en Afrique ou dans une famille qui touche le RSA en France. On n'aura juste pas la même vision du monde. Plus simplement, si on est né dans une famille d'entrepreneurs, par exemple quelqu'un qui tiendrait une boulangerie, ça va être naturel et facile pour nous de créer une société. Alors que si on est né dans une famille de salariés, ce qui était mon cas, créer une société, c'était quelque chose de complètement abstrait et qui semblait extrêmement loin de la réalité. Il y a un autre exemple qui va te parler. Si on est dans un environnement où tous nos partenaires ou nos collègues de travail ont écrit des livres, écrire un livre, ça devient quelque chose de très simple et sur lequel il n'y a aucune barrière psychologique. Alors que si on est dans une famille normale de monsieur tout le monde, on se dit que seuls les experts et seules les personnes, même, ce ne sont même pas des experts, c'est des personnes qui auraient une sorte de don peuvent écrire un livre, ce qui est complètement faux. Et comprendre ça, comprendre que notre vision du monde sur tous les aspects et sur tous les choix qu'on fait au quotidien dans notre vie et à plus long terme est en fait la résultante de tous les conditionnements qu'on a depuis notre plus tendre enfance, déjà prendre conscience de ça et accepter qu'on est une espèce de machine programmée à l'avance, quand on comprend ça, on peut se dire, ok, alors comment est-ce que je vais changer mon environnement, comment est-ce que je vais changer les personnes que je fréquente, comment est-ce que je vais aller rencontrer des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que je veux atteindre pour moi-même m'auto-conditionner mais cette fois trouver des facteurs d'influence qui vont me permettre d'avancer. Quand j'ai voulu écrire mon livre, je suis naturellement allé chercher des gens qui avaient déjà écrit des livres et naturellement c'est devenu quelque chose de simple pour moi alors qu'avant c'était compliqué. Quand j'ai voulu créer ma boîte, je suis allé naturellement chercher des gens qui avaient déjà créé leur boîte et le plus possible dans un secteur qui était proche du mien. Donc, ça devait être à cette époque-là d'ailleurs qu'on s'était rencontrés peut-être, qu'on avait été en lien sur… Oui, c'était même à cette époque-là parce que je me rappelle qu'en 2013 ou 2014… Ça ne rajeunit pas tout ça. Ça ne rajeunit pas mais tu avais proposé sur le conseil marketing… Un audit express 20 minutes. C'est ça, un 20 minutes d'audit express gratuit d'un site et moi j'avais sauté sur l'occasion, j'avais dit enfin quelqu'un qui va auditer mon site et qui va le regarder et c'est comme ça qu'on s'était rapproché et ces choix-là, tu vois le choix de t'avoir contacté ce jour-là quand tu avais envoyé un mail pour dire il y a 20 minutes d'audit gratuite candidaté, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui avaient candidaté. Ah non, il y avait une petite dizaine même pas à peine et pourtant j'avais plusieurs milliers d'abonnés à la news et c'était 100% gratuit. Oui et c'est ça qui est incroyable et sur le choix, je veux vraiment mettre en exergue ça, vous dire que ce que je dis, ce n'est pas ce que j'ai lu dans un livre, c'est ce que j'ai expérimenté et on a des preuves là-dedans et des preuves, j'en ai tous les jours. Donc, tu envoies ça, tu es le plus gros site de marketing francophone à l'époque, c'est ça à peu près ? Oui, un des plus gros en tout cas. Oui, c'est l'un des… Conseil marketing, vous pouvez aller voir sur internet, c'est l'un des plus gros sites francophones au monde du coup en francophonie sur le marketing à l'époque, c'était encore plus gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la concurrence… Oui parce que maintenant, tu as des bons sites comme OneMarketing.com qui cartonne bien, tu as aussi Rudiviar qui cartonne bien, enfin il y a beaucoup plus de sites et c'est que moi, je ne suis pas à temps plein, donc en fait, c'est plus compliqué que des gens qui sont à 100% dessus. Bravo, on va y aller, tu te laisses continuer. Bien sûr, mais à l'époque en tout cas, c'était vraiment le site quoi de référence et moi, c'était le site sur lequel j'allais pour apprendre le marketing. Et quand Fred a dit ça, moi directement, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait « Ouais, j'envoie ça, ça me sert ». J'ai fait le choix de le faire parce que j'étais déjà à l'époque conditionné à m'entourer de personnes qui avaient réussi ou avoir des avis extérieurs de personnes qui avaient réussi. Et comme tu le dis, sur des milliers d'inscrits, on a été 10 à candidater. Et c'est incroyable parce que je me rappelle que tu avais fait les 10 en fait. Ouais. C'est plein. Donc en fait, il les a tous faits. Et le choix que j'ai fait ce jour-là en 2014 de faire auditer mon site, eh bien, ça a été un petit choix qui a permis… Alors, j'adore l'image du joueur de golf, tu sais, qui tape dans une balle de golf, décale de 1 mm son club, eh bien, sur la trajectoire de la balle, ça va l'envoyer totalement différemment, tu vois. À la fin, l'endroit où elle va atterrir, ça peut être 100 mètres ou même 1 km d'écart suivant la puissance à laquelle il va l'envoyer et les choix que vous faites au quotidien, les tout petits choix, eh bien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quelle va être la trajectoire de votre vie ? Et donc, dans le livre, dans la zone, la première zone du livre qui s'appelle la zone du doute, tout l'enjeu de cette zone-là… Et en fait, si vous lisez juste cette zone-là et que vous appliquez juste les conseils de cette zone-là, vous allez décaler comme ça le pet, le coup dans la balle de golf de la trajectoire de votre vie et vous allez atterrir complètement différemment. Donc, la prise de conscience là-dessus, je ne suis que des automatismes et je peux en prendre conscience et trouver l'environnement et les personnes qui vont me permettre de me conditionner vers la réussite, vers votre définition de la réussite et votre définition du bonheur. Surtout, ne surfez pas sur les modes du moment, c'est complètement crétin, ça. Un bon coach au développement personnel est quelqu'un qui va vous faire identifier, vous poser les bonnes questions pour trouver votre définition du bonheur et de la réussite et jamais quelqu'un qui va vous imposer sa vision du bonheur et de la réussite. Donc, voilà, sur cette thématique… Ça, c'était la première partie. Se dire qu'en fait, on est conditionné par notre famille, notre enfance, notre environnement et si on veut commencer à sortir d'où on est, il faut sortir notre environnement et savoir en fait, voilà, arrêter ses… enfin, prendre conscience de ses influences extérieures. Oui. Donc, tu as dit une chose importante qui était choisir ce qu'on aime. Et là, on arrive sur la notion d'Ikigai qui est un petit peu… un truc un petit peu intrigant qui est arrivé il y a quelques années de ça. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que l'Ikigai, comment on va le trouver, etc. Alors, l'Ikigai, ce n'est pas forcément choisir ce qu'on aime parce que pour trouver son Ikigai, il faut déjà connaître ce qu'on aime, justement. Donc, quand on commence à faire cette mécanique de choix et comprendre les influences et s'autoriser à connecter avec des gens qui s'approchent de notre vision de la réussite, on commence à faire ce qui s'appelle une introspection parce qu'avec les personnes qu'on va rencontrer et avec qui on va discuter, on va se rendre compte si c'est bien en lien avec ce qu'on veut nous ou si en fait, ça diverge un peu et s'il y a ce qui s'appelle en psychologie des dissonances cognitives entre ce qu'on pensait de la réalité et ce qui est vraiment vrai quand on passe à l'action. Donc, ça, c'est tout cet environnement et cette première… après, il y a des exercices d'introspection qui sont dans le livre aussi dans la première zone. Ça permet d'identifier ce qu'on aime et sa passion. Ensuite, l'Ikigai, c'est ce qui va nous permettre de devenir unique. C'est exactement ce que je te racontais au début de cette interview. Toutes les personnes qui me disent mais comment est-ce que tu as fait Mathieu pour faire un site de psychologie qui soit hyper connu alors que tu n'as pas de diplôme en psychologie et alors que je crois que les stats, c'est qu'il y a 1000 nouveaux sites qui se lancent par an sur le dev perso et la psychologie. C'est aussi concurrentiel que le marketing. Tu vois, c'est bien-être et la psychologie et le dev perso, c'est le truc… Si vous devez vous lancer pour gagner de l'argent, ne rentrez pas là-dedans. C'est le truc le plus concurrentiel qui existe. Alors du coup, comment j'ai fait ? J'ai cherché mon Ikigai. L'Ikigai, c'est mettre en relation sa passion, sa vocation, sa mission et sa profession. Il y a, si on prend, je ne sais plus où c'est dans le livre, il y a un schéma, je vais essayer de le montrer rapidement. C'est page 72. C'est un schéma qui est très connu, je ne l'ai pas inventé, vous le retrouverez sur internet. Alors, est-ce que c'est page 72 ou pas du tout ? Oui, c'est pas loin de la page 72, oui. C'est page 77, je vais le mettre là. Voilà, on le monte tous les deux comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est passion, vocation, profession et mission. Ça, si vous tapez Ikigai sur internet, vous le trouverez. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé. Les Japonais, je ne sais plus quelle est la personne, mais c'est au Japon qu'ils ont inventé ça. C'est un mot. Ikigai, ça signifie que chaque personne sur cette planète a une raison unique de se lever tous les matins. Si on traduit un peu mot à mot, Ikigai, la raison unique de se lever tous les matins. Et il y a une méthode qui a été faite là-dessus qui est pour moi la meilleure, qui est donc de faire la jonction entre sa passion, sa profession, sa mission et sa vocation. Sa passion, dans mon cas, on va prendre mon exemple, c'est celui duquel je parlais le mieux, c'était la psychologie et le dev perso qui avait germé quand j'avais 15 ans à l'époque, qui avait germé par rapport à la séduction. J'étais quelqu'un de très, très timide. Je n'arrivais pas à lever la main en place. Alors, aborder les filles, c'était encore pire qu'écrire un livre ou créer une boîte. C'était des animaux qui étaient bizarres et qui étaient loin et qui évoluaient dans le même monde que moi, mais je ne pouvais pas leur parler. Et au lieu de me lamenter sur mon sort, justement, j'avais déjà ces mécaniques-là parce que j'étais passionné de psychologie. Je me suis entouré de personnes qui étaient douées pour séduire des filles, des personnes de mon lycée qui avaient du succès auprès des filles. Et j'ai aussi creusé d'un point de vue psychologie sur la psychologie des rapports humains et comment est-ce qu'on discute entre êtres humains, comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on s'influence mutuellement, etc. J'ai lu notamment à l'époque un livre qui est génial qui s'appelle « Influences et manipulations » de Robert Saldéry. Et aussi « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens » de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvoir qui sont d'excellents livres. Manipulation, on peut faire peur, mais c'est des livres de communication et de psychologie de la communication. Et donc déjà à 15 ans, j'étais passionné de tout ça. Ensuite, ma profession. J'étais aussi passionné d'informatique. Ça, c'est vrai, à 15 ans, j'avais créé un site web à l'époque en programmant moi-même un site web où je partageais des blagues de l'humour, etc., des trucs d'ado. Et donc, j'étais passionné d'informatique, ce qui m'a amené à ma profession qui était de devenir ingénieur. Et j'étais bon pour tout ce qui était logique et structure. J'étais quelqu'un de très logique, très structuré. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais des problèmes dans les relations humaines, c'est parce que dans ma tête, tout fonctionnait et tout fonctionne encore aujourd'hui comme un ordinateur. C'est A, B, C, D. Et donc, j'ai la capacité. Et on a tous un truc un peu unique en soi. Toi, tu es un peu pareil que moi, Fred, d'ailleurs, là-dessus. On a tous un espèce de ce qu'on appelle le super pouvoir en développement personnel. Chacun le sien. Ça peut être dans l'artistique, dans l'empathie. Ça peut être dans la logique comme c'est mon cas. Ça peut être dans le sport comme c'est le cas de mon meilleur ami Florian qui a fait du cyclisme à très haut niveau, qui continue de faire du cyclisme d'ailleurs aujourd'hui à plus de 30 ans et qui gagne des courses à plus de 30 ans alors qu'il a normalement il n'a pas le niveau par rapport à des gars de 20 ans, tu vois. Lui, c'est son super pouvoir le sport. Et je pense qu'en passant par son super pouvoir en l'identifiant, on peut comme ça, en remontant et en trouvant ces concepts qui nous parlent à nous, identifier justement ce qu'est le bonheur et la psychologie. Donc ça, c'était l'aspect profession. Ensuite, il y a l'aspect mission. Mission de vie, ça va être le caractère un peu plus spirituel. Comment est-ce qu'en associant ta passion et ta profession, tu peux avoir une mission, c'est-à-dire apporter aux autres quelque chose qui va, alors on va employer l'expression japonaise, qui va améliorer le monde. C'est un peu ce que disait Gandhi. Incarner le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui va, en mêlant ces deux trucs, te permettre d'incarner un changement pour toi, de faire les bons choix et qui va impacter le monde à ton échelle et ensuite agrandir ton échelle pour impacter le monde de plus en plus et apporter du bonheur et de l'amour dans le monde. Ça, c'est donc la vocation. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? Ensuite, il y a la… Non, c'est la mission, pardon. Et ensuite, il y a la vocation. La vocation, c'est pourquoi est-ce que les personnes… Ça peut intéresser des personnes et pourquoi est-ce que des personnes payent déjà, donnent déjà de l'argent. Parce que l'énergie qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quelles que soient nos croyances, c'est l'argent. Et l'argent, c'est juste un outil qui peut être utilisé pour faire la guerre dans le monde ou pour répandre la paix. On peut dépolluer un océan ou le polluer. C'est exactement la même chose. L'argent, c'est comme un marteau. Avec un marteau, vous pouvez construire une maison ou la détruire. C'est la même chose. Il ne faut pas avoir de croyances négatives sur l'argent ou positives sur l'argent. Juste dire que c'est un moyen. Et c'est vachement intéressant quand on cherche son Ikigai et qu'on veut en faire son projet de vie, sa mission de vie, de se dire est-ce qu'il y a déjà des personnes qui payent des gens vis-à-vis de ce que moi, je peux offrir au monde. Et donc forcément, quand j'ai fait cette réflexion, en effet, il y a des gens qui payent des coachs, il y a des gens qui payent des psys, il y a des gens qui payent des médecins, il y a des gens qui payent… Il y a tout un marché immense sur le bien-être, la psychologie, la recherche du bonheur. Il y a des films, il y a une industrie cinématographique sur la recherche du bonheur. Nous, notre génération, enfin ma génération en tout cas, c'est Fight Club. Le film de notre génération qui dénonçait le système à la recherche d'un bonheur et une notion de liberté, de bonheur qui était propre au réalisateur du film et qui est excellent et qui a changé ma vie. Et il y a d'autres films très impactants qui sont sortis la même année en 1999, notamment Matrix. D'ailleurs, le 4 qui va être tourné en 2020, moi ça me chocoule, qui était la vision de pareil, de comment est-ce qu'on se sort de la matrice, donc qui était une notion de science-fiction mais qui est totalement réelle et qui existe, que moi je traduis en psychologie par ces conditionnements et ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique des métaprogrammes qui sont à l'intérieur de votre tête, des connexions neuronales qui sont renforcées au fur et à mesure de votre évolution suivant vos croyances et comment est-ce qu'on va en sortir. Pour en sortir, il faut devenir unique et pour devenir unique, la meilleure méthode, c'est l'Ikigaï. Et voilà. Là, on a vu deux. On a vu la vocation, on a vu la mission et il y en a deux autres en plus, deux autres dimensions. Profession et passion. Donc la passion, c'était pour moi la psychologie et le déferso, ce que je t'ai dit à l'époque où j'étais timide et que je suis rentré par là. Et la profession, pour moi, ça a été tout cet aspect informatique, tout cet aspect ingénierie. Et le mix de tout ça, je suis devenu le timide qui essayait de séduire, qui est devenu passionné de psychologie, qui a décidé d'associer tout ça avec les méthodes d'ingénierie, de mathématiques et de logique qu'il avait appris dans sa profession, qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à apporter dans le monde sur la recherche du bonheur et de la réussite et qu'en plus, il y avait déjà des personnes qui payaient des gens pour faire ça. Ça, ça donne un Ikigai et ça donne un positionnement stratégique marketing du coup et business qui permettent d'adresser une niche. On parle de niche en marketing justement pour se différencier. Et à la question pourquoi est-ce que toi, tu as réussi ? La réponse est parce que j'ai trouvé mon Ikigai. Le problème, c'est que quand on dit ça à des entrepreneurs, ils disent « Waouh, je suis sûr que c'est faux. Tu es en train de me vendre un monde de bisounours. Tu as utilisé une stratégie secrète à un moment ou une tactique secrète où tu avais des robots sur Instagram, où tu avais des trucs sur… Alors, à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Tu as connu le secret pour réussir et en fait… Tu es là au bon moment parce qu'il n'y a pas de concurrence, etc. Mais alors, il y a un truc en dev perso, c'est qu'on dit que les opportunités, vous en avez mille par jour. C'est-à-dire que vous êtes toujours là au bon moment, au bon endroit. La seule manière, c'est de percevoir le monde de la bonne manière pour activer, actionner l'opportunité. Aujourd'hui, si on veut réussir sur Internet, la meilleure tactique et pas stratégie, c'est Instagram. Si vous êtes dans le bien-être, si vous êtes dans le pro, ça va être LinkedIn. Suivant votre niche, il y a énormément de stratégies et toi, tu le sais parce que tu as écrit un bouton sur le gros stacking. Donc, il y a énormément de stratégies pour réussir. Mais là, on parle business, mais c'est la même chose dans la vie. Il y a énormément de moyens détournés, de s'épanouir dans la vie. Il faut juste percevoir le monde, avoir un peu un faisceau pour percevoir le monde qui soit dans ce qu'on veut faire. Comme tu disais dans le bouquin, si tu te lèves le matin, tu as mal dormi, tu es de mauvaise humeur, tu ne te rendras pas compte des opportunities qui sont là. Par contre, si finalement, tu ouvres les yeux et tu penses positif, tu diras « Ah oui, tiens, je peux faire cela. » C'est un peu ce que je disais à ma femme. À chaque fois qu'on a des petits soucis, des petits tracas dans la vie, je me dis « Non, ce n'est pas grave. Comme ça, ça donne l'occasion de ranger l'appart. On voulait balancer des trucs. Eh bien, tant mieux. C'est une bonne occasion de faire ceci, cela. » Si tu vois le positif, tu entraînes le positif également. Oui. C'est vrai que si tu vois le positif, tu entraînes le positif. C'est complètement vrai. Par contre, c'est quelque chose qui est très difficile à appliquer parce que quand tout va mal, t'imagines, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est au RSA depuis 10 ans, qui est sous les dettes et qui tous les jours va nettoyer des bureaux ou sortir des poubelles. Et on lui donne le conseil en def perso. « Ouais, mais sois positif et ta vie va aller mieux. » C'est super compliqué à entendre. C'est pour cela que je n'aime pas donner ce conseil-là parce qu'il est trop simpliste et trop bisounours. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est trouve ton ikigai. Trouve ce qui te fait vibrer dans la vie. Et quand cela ne va pas, repense à pourquoi tu te lèves tous les matins et repense à cette vision à long terme, à 5 ans, à 10 ans, à où est-ce que tu veux envoyer la balle quand on a la métaphore du joueur de golf ? Où il est ton trou à toi ? Qu'est-ce que tu vises ? Et tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est des épreuves que la vie t'envoie. Et c'est vachement intéressant, les épreuves que la vie envoie parce que ça te suscite des émotions. Et ces émotions permettent tout le temps de recadrer ta perception de la vie et te dire « Ok, en fait, je vais peut-être arrêter de faire les mêmes choix et je vais peut-être commencer à faire des choix différents, à m'entourer de personnes différentes. » Et c'est super compliqué de s'entourer de personnes différentes parce que ça peut aussi parfois être renié des amis d'enfance ou renier certains… Ou avoir certaines personnes. Parce que comme tu disais, si tu n'as que des amis qui sont salariés et que tu veux monter ta boîte, forcément, ils ne vont pas être là pour te soutenir, t'aider, te donner des conseils. Ils sont plutôt à dire pour protéger, même toi-même. Ils ne veulent pas t'embêter, mais ils veulent être sûrs que tu n'aies pas de problème parce qu'ils se disent « Ah, ça va être compliqué ce que tu veux faire. » C'est ça. Justement, tu vas t'employer le bon mot dans le livre sur la zone 1, justement. Là, on est encore dans la zone du doute. Il y a un chapitre sur la gestion des critiques et il y a quatre profils de personnes qui critiquent les gens. Et dans ces quatre profils, il y a les protecteurs. Et les protecteurs, c'est la famille, les amis, c'est les gens qui nous veulent du bien. Et ces gens-là nous font des conseils dans leur vision du monde qui sont bons pour eux. Ils veulent vraiment nous aider. Mais en fait, ces personnes-là n'ont pas notre vision du monde et ne sont pas passées par les mêmes étapes pour nous accompagner à la réussite et à l'incarnation de notre ikigai. Donc, toutes ces personnes qui vous veulent du bien, vous veulent vraiment du bien, bien. Mais il va falloir apprendre à s'en éloigner ou du moins à dire ce que je dis dans le bouquin, c'est on a le droit de ne pas être d'accord, mais on peut boire une bonne bière ensemble. Ce que tu dis, c'est un petit peu la philosophie KFC de Nicolas Blattmann. C'est « know what you want, find out what you get and change until you get what you want ». C'est-à-dire que c'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. C'est pour un blog ou un site internet ou n'importe quoi, ou un business ou une vie de tous les jours. Comme disait la personne qui va nettoyer les bureaux tous les matins. S'il se dit, mais pendant un moment par exemple, j'en ai marre mon boulot, je suis vraiment, je dois me barrer. Mais s'il se dit, tiens, peut-être que je vais prendre des cours du soir ou je vais faire comme toi, monter un site internet, un business à côté. Ou finalement, peut-être qu'il faut que je déménage et que je trouve un autre boulot. Il faut se dire, j'accepte que ce que je fais n'est pas bon et il faut que je change ma manière de faire. C'est vrai que ça me rappelle aussi ton deuxième chose, c'est le « why » de Simon Sénèque. C'est pourquoi, en fait, on fait ça. C'est vrai que de plus en plus, moi, par exemple, rien que pour faire un PowerPoint, là, tu vois, j'ai un web séminaire qui va avoir lieu le 24 septembre dans 13 jours. C'est vrai que c'était ma collègue qui a commencé à faire le web séminaire et elle ne pourra pas le faire. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu fais ce web séminaire ? C'est un web séminaire sur la data visualisation. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on veut vendre ? Pourquoi on le fait ? Et c'est vrai qu'elle disait, c'était sur le reporting, quoi. Mais qu'est-ce qu'on veut vendre derrière ? Pourquoi on le fait ? Quel est l'objectif final ? Et c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je fais un PowerPoint, je commence toujours par le « why ». Qu'est-ce qu'on veut vendre d'abord ? Ensuite, quelle est la cible ? Ensuite, quel va être le message ? Les appels à l'action, le déroulé, tout ça. Et si tu ne commences pas par le « why » et ce que tu vas faire, tu perds ton temps. C'est vrai qu'il faut savoir qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact. Ça m'appelle aussi, dans une boîte précédente, je faisais beaucoup de choses, mais je me disais, mais merde, en fait, tu es occupé toute la journée, mais est-ce que ça va vraiment t'aider à avancer sur ton projet ? C'est pour ça que maintenant, moi, je mets tout dans un fichier Excel et je vois comment je dépense mon temps. Et je dis, mais non, mais Fred, ce n'est pas comme ça qu'il faut dépenser ton temps. Par exemple, tu es en train de répondre en chat à un client. J'ai ensuite aidé une personne sur un petit truc. Et je me suis dit, mais Fred, non, ton objectif, pourquoi tu es mesuré, ce qui mesure ta performance, c'est ça, ça aide et il faut que tu travailles sur ce truc-là. Et si tu as ton petit fichier en disant, merde, il est 12 heures et tu n'as pas pensé sur ton fichier à toi, tu dis, merde, il faut que je reprenne sur mon truc. Donc, voilà. Le pourquoi de Simon Sénèque, c'est Start with Why, le livre de Simon Sénèque dont tu parles. En death perso, c'est ce qu'on appelle la vocation. Et en business, c'est pourquoi est-ce que je veux vendre ? Mais tout ça, qu'on parle de bien-être ou de business ou de quoi que ce soit, c'est de la psychologie derrière. Parce que quand on vend dans un business, on vend un être humain. On oublie tout le temps ça. Mais donc, il faut lui parler, il faut lui raconter son histoire, il faut lui parler de ses valeurs, ce qu'on appelle l'avatar client en business et lui raconter sa vie mieux que lui-même, il pourrait se la raconter à lui-même. Et toute la vente en business se fait là. Et de la même manière sur la psychologie et le bien-être, il faut se connaître, il faut sortir, un peu se dédoubler et faire un peu état de schizophrénie et de s'observer. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Et est-ce que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de tendre vers ma vie idéale ? Et on en revient toujours à la même chose. Alors dans ce cas-là, c'est quoi ma vie idéale ? Et c'est pour ça qu'on doit prendre conscience de ces métaprogrammes et des choix. En fait, on pourrait passer des heures et des heures sur les deux premières zones du bouquin. Dans le livre, il y a six zones. Ça emmène du doute jusqu'à un aspect un peu plus spirituel tout à la fin qui est vraiment très loin. Mais déjà sur la zone du doute et la zone de la pensée, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et en quoi je suis unique dans ce monde ? Déjà, il y a matière à faire des heures et des heures de discussion. Et sur Pensée Agir, il y a des heures et des heures de formation avancée payante sur ces aspects-là précisément. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là où on shoot dans la balle. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Alors maintenant, on a vu la prise de conscience. On a vu la vocation, le likigai. Alors, comment on fait pour garder ses bonnes habitudes ? Comment est-ce qu'on fait pour garder ses bonnes habitudes ? Alors déjà, quand on a cette vision en loin, déjà, ça simplifie énormément de choses. Ensuite, il y a plein de techniques de motivation et de définition de projet qui vont nous permettre d'être motivés sur le long terme. La première technique, je vais en partager deux dans ces interviews, qui sont aussi dans le livre d'ailleurs. Là, on est donc dans la zone de la conceptualisation, la troisième zone. Déjà, c'est comment est-ce qu'on va définir son projet ? Parce que si on a seulement un likigai et si on a seulement une vision, on est dans l'imaginaire, on est dans la pensée. C'est impossible à actionner. On ne sait pas par quel point commencer. Et donc, il faut transformer cette vision en projet. Et si on fait un projet qui est en accord avec cet likigai et qu'on est vraiment dans le dev perso, on crée ce qui s'appelle un projet de vie. La meilleure méthode qui est ultra connue pour définir un projet, c'est la méthode SMART. Là, c'est pareil. S-M-A-R-T. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Je n'ai rien inventé. Ça existe. Je vais juste apporter une petite subtilité au A de SMART. SMART, c'est spécifique, mesurable, aligné. Et la plupart du temps, vous trouverez atteignable sur Internet. Moi, je le renomme en aligné. Je vais vous expliquer pourquoi. Temporellement défini. R, réaliste. Et T, temporellement défini. S-M-A-R-T. On va prendre un exemple super simple. La perte de poids, ça parle à tout le monde. Vous avez comme ambition de perdre du poids et vous voulez rester motivé. Spécifique. Pourquoi ? Alors déjà, pardon. Spécifique. Vous voulez perdre du poids ? Oui. Vous voulez perdre combien ? Vous voulez perdre quoi ? Vous voulez perdre du muscle ? Enfin, du muscle, ce serait bizarre. Vous voulez perdre de la graisse ? Voilà. Spécifique sur la perte de poids, c'est est-ce que je suis un sportif et je veux perdre de la graisse pour faire une sèche musculaire par exemple ? Ou alors, est-ce que je suis une femme d'affaires et je veux perdre de la graisse parce que mon rythme de vie actuel fait que je veux avoir des meilleures performances au travail et que pour ça, je dois être plus énergique ? Ou alors, est-ce que je veux perdre de la graisse parce que je suis en obésité ? Et dans ce cas-là, les techniques pour le sportif de haut niveau, pour la femme d'affaires qui va travailler sa respiration, ses techniques respiratoires, etc. et la personne qui est obèse, même si l'ambition est de perdre du poids et de perdre de la graisse, rendre spécifique l'objectif va faire que la stratégie qu'on va adopter, les personnes qu'on va rencontrer derrière, les régimes qu'on va utiliser ne seront pas les mêmes. Ensuite, le M, c'est mesurable, une fois qu'on a identifié le spécifique. Mesurable, c'est combien je veux perdre de poids ? Est-ce que c'est 5 kilos, 10 kilos, 30 kilos, 50 kilos ? C'est très important de faire ça. Donc, S, M, A, aligné. Aligné, je ne dis pas atteignable, je dis aligné. Aligné, c'est est-ce que je veux faire ça pour moi ? Si vous avez cherché votre équipe de vieille avant, vous savez que c'est pour vous. Ou est-ce que je veux le faire pour les autres ? Est-ce que c'est parce que l'image que je renvoie aux autres et que les autres me renvoient, du coup, m'affecte négativement que je veux le faire ? Dans ce cas-là, oubliez, vous n'y arriverez pas. Ou alors, est-ce que c'est parce que moi vraiment, mon image ne me correspond pas à moi et dans ce cas-là, ce projet est aligné par rapport à moi et j'ai vraiment envie de le faire pour moi. La perte de poids, c'est le meilleur exemple justement pour ce côté aligné. Si on veut perdre du poids pour soi, c'est aligné, c'est bon, il y a des chances qu'on y arrive. Si c'est pour les autres, c'est qu'on a un problème de confiance en soi, qu'on a un problème d'estime de soi et dans ce cas-là, il faut repartir à la zone du doute. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas encore assez. Ensuite, le R, réaliste. Ok, tu veux perdre 10 kilos, tu veux les perdre en un mois, en trois mois ou en six mois. En un mois, il y a des chances que ce ne soit pas réaliste quand même. En trois mois… Un ou deux, trois, ça va, mais 10 kilos, non. C'est ça. Après, on ne va pas faire un truc sur la perte de poids. Mais ce que je veux dire, c'est que mettre un chiffre en face, c'est-à-dire je veux perdre 10 kilos. Je suis quelqu'un qui se sent obèse, je veux perdre 10 kilos. Eh bien, on va aller chercher les régimes qui correspondent aux personnes obèses. Le meilleur moyen, c'est d'aller voir un nutritionniste, je pense, dans ce cas-là. Enfin, je ne suis pas nutritionniste, mais bon, je pense que si on est obèse et qu'on veut perdre du poids pour sa santé, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est d'aller voir un nutritionniste. Et ensuite, si on s'est dit dans sa tête, je veux le perdre 10 kilos en un mois, en soi, ce n'est pas grave. Mais quand on va prendre rendez-vous chez le nutritionniste, il va redéfinir ce critère de mesurabilité. Vous allez lui dire, je veux perdre 10 kilos en un mois. Non, on va plutôt le faire sur 3 mois. Dans ton cas, ça va être 3 mois. Ou dans ton cas, avec la façon dont tu manges aujourd'hui, ça va peut-être être 6 mois. Et donc, on va affiner ce critère de mesurabilité en le confrontant en réel. Donc ça, c'est l'aspect réaliste. Et ensuite, temporellement défini, ça découle de tout ça. C'est quand est-ce que j'aurais perdu ces 10 kilos. Donc, si par exemple, c'est dans 3 mois, l'intérêt, ce n'est pas de s'obliger à réussir dans 3 mois. L'intérêt, c'est de se dire dans un mois, j'en suis où ? Est-ce que j'ai bien perdu, par exemple, 2 ou 3 kilos ? Je suis à combien de % d'atteinte de mon objectif à 3 mois ? Et si on se rend compte qu'on est absolument dans les choux, dans ce cas-là, on passe à ce qui s'appelle l'amélioration continue. On prend note, pas émotionnellement, objectivement, de façon ingénieure. Ok, 30 % de ma perte de poids. Je n'ai fait que 10 %. Qu'est-ce que je vais faire ? Peut-être que je vais reprendre rendez-vous chez ma nutritionniste. Peut-être que je vais changer de nutritionniste. Peut-être que je vais chercher un autre régime qui me correspondra mieux. Peut-être que je vais tester le jeûne intermittent. Je n'en sais rien. Il y a plein de manières de perdre du poids. Mais on se met des jalons comme ça et on se dit, voilà, moi, j'en suis là. Comment est-ce que je réoriente ma stratégie pour optimiser mes chances d'atteindre mon objectif ? Donc, tout ça, on est juste à l'énonciation du projet. S-N-A-R-T. Juste dans cette énonciation, il y a toute une mécanique intellectuelle qui est détaillée dans la zone de l'action dans le livre, qui est bien plus détaillée que ce que je suis en train de dire là, qui va nous permettre d'optimiser de façon incroyable la capacité à atteindre ses objectifs, juste en l'énonciant. En les matérialisant et en se donnant vraiment des choses très claires. Ouais. En les écrivant. D'ailleurs, en l'écrivant, ça nous oblige, c'est un contrat qu'on va passer entre nous et nous sur l'action à mener. Il y a des études, là, tu parles d'écrire. Il y a des études qui ont été faites dans les neurosciences qui montrent que tu as deux manières d'écrire ton objectif. Tu as la manière informatique où tu vas taper avec tes dix doigts et tu as la manière avec un carnet et un stylo. Et il y a des études en neurosciences qui ont montré que le nombre de mouvements qu'on faisait en écrivant à la main était, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être cent ou peut-être mille fois supérieur au neuf qu'on fait au clavier. Et en fait, les connexions neuronales et les chemins neuronaux sont d'autant plus renforcés qu'il y a des mouvements qu'on fait pour écrire une intention sur un papier. Donc, si vous écrivez votre projet et en plus à l'encre bleue, c'est la suite des études en neurosciences qui ont été faites, si vous l'écrivez à l'encre bleue sur un carnet, et bien dans ce cas-là, vous allez commencer à reprogrammer vos circuits neuronaux dans votre tête. Et ça, ce n'est pas des conneries, c'est les neurosciences qui disent ça. C'est juste des résultats d'analyse. Donc, au lieu d'écrire vos objectifs, vraiment les objectifs qui sont importants pour vous, vous les écrivez dans un carnet à l'encre bleue et à la main, vous avez beaucoup plus de chances de reprogrammer votre inconscient que si vous l'écrivez informatique. Et si tu le signes, c'est encore mieux. Si tu le montres à tes copains et tu en parles à tes amis, tu as la pression sociale et tu as encore plus de chances d'y arriver. Là, du coup, on est dans la zone 4 du livre, donc la zone de l'action où il y a les 5 mécanismes qui sont pour entretenir la motivation. Et donc, c'est ce que tu viens de dire. Il y a l'engagement personnel qui est donc du coup de le signer. Moi, dans le livre, je dis de se mettre face à la glace avec la main sur le cœur en mode solennel et de répéter 10 fois son projet. Ça paraît hyper bizarre quand on le fait la première fois. Oui, je l'avais lu dans un bouquin. Je crois que ce n'était pas Millionnaire Story ou je ne sais quoi. C'est un bouquin qui est justement sur comment dépasser ses croyances à l'argent. Et c'est vrai, il dit, mettez-vous devant une glace et répétez un truc. Et c'est vrai que je me dis, mais c'est totalement bizarre, totalement américain. Je l'ai fait une fois ou deux et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. En fait, ça bouge les croyances et il faut le répéter 10 fois, au moins 10 fois, et à voix haute, bien sûr, parce qu'en fait, ça va bouger quelque chose en soi, parce qu'on va se voir le dire. Et donc, l'image mentale qu'on renvoie se dit, putain, ce gars-là est en train de le faire, mais ce gars-là, c'est moi. Et on le dit 10 fois et le fait de le répéter 10 fois, ça coupe le conscient et ça coupe le dialogue interne qui va dire, ouais, mais tu n'y arriveras pas. Ben non, parce qu'en fait, tu le redis, tu le redis. Je vais perdre 10 kilos le 30 septembre. Je vais perdre 10 kilos le 30 septembre. Et on donne l'intention comme ça. Et en fait, il se passe quelque chose au niveau du plexus. L'émotion descend du cerveau au niveau du plexus. On le sent physiquement. En fait, le chez vous, vous allez voir. C'est bizarre, mais vous allez le sentir. Et après, ça va dans les tripes. Il faut savoir qu'on a trois cerveaux. Ça aussi, c'est pareil, c'est prouvé en neurosciences. Il y a celui de la tête que tout le monde connaît. Il y a celui au niveau du plexus où il y a 40 000 neurones, je crois. Et celui au niveau des intestins, quand on dit je l'ai dans les tripes, où il y a 500 000 neurones, je crois. Alors, il y a les chiffres dans le livre. Je crois que c'est ça, les chiffres exacts. Et quand on tombe amoureux ou quand on a quelque chose qui vibre en nous et qu'on se dit putain, je vais le faire, je vais y arriver, on sent ce truc dans les tripes, ça fait mal au ventre. Eh bien, c'est les neurones du cerveau qu'il y a dans les tripes, du coup dans nos tripes qui s'activent. Et c'est de là que vient l'expression je l'ai dans les tripes. Et donc, quand on fait cet exercice dans le miroir, on descend ce qui est intellectuel à un niveau émotionnel qui passe. Donc, l'expression des émotions dans le corps humain, c'est les ressentis. Donc, il passe au niveau du plexus et au niveau du tripes. Et c'est comme ça qu'on influence ces métaprogrammes dont on parlait au début dans la zone du doute. Vous voyez un peu le caractère, enfin tu vois le caractère ingénieur qui a tout décortiqué, qui a tout… Alors, la deuxième chose, on a parlé tout à l'heure du premier élément. Le deuxième élément donc pour cette partie de tenir les voies routines. Donc, tu m'as dit smarter, smart. Smart, oui, smart. Et le deuxième point, c'est quoi ? Alors, tu as dit des choses sur l'engagement public, l'engagement personnel, il y a l'écosystème et ranger son appartement. Il y a plein de choses qu'il y a dans le bouton. C'est vraiment plus reposant quand tu rentres dans l'appart et on se dit waouh ! Et on redécouvre notre appartement. Et c'est vrai que l'avoir rangé les choses, ça te fait une… Pareil quand tu as un bureau où c'est le bordel, tu ne sais pas par où commencer. Et j'ai vrai qu'à chaque fois, moi j'ai tendance à ranger des choses parce que déjà quand je faisais du bricolage pour l'appart, j'essayais à chaque fois. Une fois que j'ai fini, je range tout pour qu'on ne soit pas dans un bordel où tu dis mais je n'y arriverai jamais, je serai débordé. Donc, c'est rangé, on repart sur un truc neuf et tac, tu vois que tu progresses. Et c'est ce qu'on dit, il y a un livre qui s'appelle « La magie du rangement » qui est référencée… Oui, c'est la japonaise. Marie Kondo, oui. Marie Kondo qui est une japonaise. Marie Kondo qui est un peu dingue, mais c'est vrai qu'en lisant ce bouquin-là, ce que j'ai fait, c'est un peu comme dans la semaine de 4 heures. J'ai relu la semaine de 4 heures et j'ai lu « La magie du rangement » de Kondo. J'ai pris deux sacs poubelles complets et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Il me dit « Waouh, c'est vrai que je n'ai plus besoin de ça. Maintenant, je suis plutôt comme ça. » Ça permet aussi de jeter, de passer à une nouvelle étape. On dit que l'habitation est le reflet de ce qu'on a dans la tête et que si on commence par ranger son habitation, on va ranger son esprit. Et tous ces aspects-là dont on parle, tout ce que tu as dit, c'est… Là, on est dans la zone de l'action dans le livre justement. Et je cite aussi le livre de Marie Kondo et il y a un chapitre sur la magie du rangement qui est vraiment important. Alors, du coup, pour ne pas s'éparpiller parce qu'après, on pourrait partir dans tous les sens. Sur la motivation, il y a une clé à comprendre vraiment très importante. Il y a une mode quand on regarde les vidéos YouTube ou les blogs de Dave Perso sur Internet où on voit des personnes qui vivent dans des endroits paradisiaques et qui semblent, parce qu'ils ne le sont pas, je les ai rencontrés, qui semblent motivés en permanence. La première étape pour être motivé sur le long terme, c'est de comprendre que personne, mais vraiment personne au monde et même les sportifs de haut niveau, j'en ai rencontré certains, des personnes qui ont eu des performances à très, très haut niveau, ils souffrent quand ils vont… Par exemple, les nageurs professionnels vont souffrir parfois le matin en allant à la piscine. Ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Donc, ils ont des baisses de motivation. Donc, pour rester motivé à long terme, il faut déjà accepter que toutes les personnes, tous les individus sur cette planète ont des baisses de motivation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'ai appelé les trois tests dans le livre. C'est le test de la passion, le test de l'échec et le test de la persévérance. Il y a un moment quand on entreprend quelque chose, on va être sujet à faire des tâches administratives ou des tâches un peu rébarbatives. Et il y a ça dans tous les types de projets, des trucs un petit peu chiants. Si jamais vous ne passez pas cette étape-là, ça veut dire que vous devez retourner à l'Ikigai. Vous devez trouver votre passion. Vous devez retourner à l'introspection. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé le truc qui vous fait vibrer à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Ensuite, il y a le test de l'échec. Quand vous allez passer un peu ces aspects administratifs, un peu chiants, ces activités redondantes, vous allez commencer à passer à l'action et vous allez échouer. C'est normal. La seule façon d'apprendre dans la vie, c'est d'échouer. C'est de tenter quelque chose, de ne pas réussir et de se dire « Ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? » et d'en tirer un enseignement pour réessayer en faisant des hypothèses différentes. Si jamais l'échec, pour vous, il est fatal, il est définitif, ça veut dire que vous n'avez pas encore reconsidéré l'échec. C'est-à-dire que vous pensez qu'échouer, c'est quelque chose qui est sur votre identité. Ça veut dire que si vous pensez quand vous ratez que c'est parce que vous êtes nul, ça veut dire que vous avez identifié que vos capacités à faire quelque chose étaient le reflet de votre identité à vous et que vous étiez nul pour faire quelque chose. Ça veut dire que là, vous devez lire le chapitre qui est dans mon livre qui s'appelle « Embrasser l'échec » qui fait la distinction entre les capacités à faire quelque chose, c'est-à-dire est-ce que vous avez les compétences pour faire quelque chose et votre identité. Si vous voulez créer un site web, vous allez commencer, vous allez rater, le site va bugger, vous n'allez pas réussir à envoyer les fichiers sur un serveur FTP. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un serveur FTP. Et vous allez avoir deux choix. Vous dire « Je n'ai pas les capacités pour faire ça, c'est pour ça que j'ai échoué. Et dans ce cas-là, je vais trouver la formation qui va me permettre d'acquérir des compétences pour réussir. » Ou alors, vous allez vous dire « Je suis nul. » Et là, c'est la bonne solution. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il disait. La différence entre les gens qui réussissent ou qui échouent dans la vie, c'était leur capacité à accepter de ne pas avoir un résultat tout de suite. Ils montraient un exemple avec des enfants où on leur disait « Si tu veux, tu peux manger de la sucette tout de suite. Ou alors, si tu attends deux heures, tu en auras deux. » Ceux qui attendaient d'avoir la deuxième étaient ceux qui avaient le meilleur succès dans la vie parce qu'ils étaient capables d'attendre, de prendre du recul, etc. C'est sur la capacité à gérer ses émotions et la différence entre les choix à court terme et les choix à long terme. Comment est-ce qu'on peut dépasser quelque chose qui a priori est douloureux sur le moment pour espérer un résultat supérieur ? Ils l'ont fait sur des enfants avec les sucettes. Cette expérience est géniale. D'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça a été fait par des Américains, je crois. Et ça met en avant ça. Mais derrière tout ça aussi sur la peur de l'échec, c'est décorréler ses compétences actuelles de son identité. On n'est jamais nul par rapport à quelque chose qu'on a raté. La seule information qui renvoie la réalité sur quelque chose qui a raté, c'est qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Et ensuite, il y a le troisième test qui s'appelle le test de la persévérance. C'est qu'à un moment dans votre vie, il va y avoir quelque chose qui s'appelle la fatalité qui va vous arriver de l'extérieur. Ça peut être un truc très grave. Et ça vous arrivera, ça m'arrivera, ça arrive à tout le monde. Ça m'aide, j'ai arrivé. Moi, je m'étais bloqué le dos, hernie discale, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ça peut être le décès d'un proche aussi. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être un licenciement, un truc qui vient de l'extérieur. Voilà, licenciement économique. Et ça vous tombe dessus, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas maîtriser le monde extérieur, en tout cas pas dans sa globalité. Donc, vous allez avoir un défi que la vie va vous envoyer. Et à ce moment-là, vous allez avoir une période de deuil qui va durer entre une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, mais qui ne va pas beaucoup s'étendre. Et si à ce moment-là, c'est votre projet qui vous fait sortir du deuil, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous réveiller, vous dire « Ok, ça fait un mois que je ne vais pas bien. J'avais le droit de ne pas aller bien parce que c'était quelque chose de douloureux et j'ai le droit d'être malheureux à ce moment-là et c'est normal. Mais maintenant, ça suffit parce que le projet que j'ai mis en place, il est beaucoup plus important et il y a des gens qui en ont besoin et moi, j'ai besoin de faire ça pour m'épanouir. Et maintenant, j'arrête d'être triste et je remonte en selle. Alors là, vous avez la clé que vous allez être motivé à vie et sur le long terme. La différence que je voulais faire là-dessus, c'est si vous voulez être motivé à long terme, n'essayez pas d'être motivé en permanence. Ayez plutôt ce schéma des trois tests. Ayez plutôt cette façon de raisonner sur l'identité et les compétences, sur les tâches administratives et est-ce que ça me parle vraiment et sur cette fatalité et est-ce que le projet est plus important que ma tristesse. Et en passant petit à petit dans ces étapes-là, en les observant parce que vous avez le modèle à l'avance, tout l'enjeu de ce livre-là, c'est de vous donner le modèle de réussite avant que vous y soyez confronté pour vous y préparer et du coup, à réussir. C'est vrai que moi, j'aime bien travailler aussi en sprint. Comme tu l'as dit, par exemple, j'étais super motivé pour faire une dernière formation vidéo il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai écrit un bouquin. Et là, en fait, après avoir écrit le bouquin, je me suis relâché et j'accepte en fait, par exemple, d'avoir rien fait pendant deux soirs d'affilée alors que d'habitude, ça m'arrive jamais. Mais je me dis, bon, allez, j'ai besoin d'un peu de repos là et j'ai vraiment été tac au taquet. Et quand je suis au boulot, tu vois, par exemple, là, je fais un plan d'action sur un lancement de produit et je me dis, voilà, on va se donner un trimestre et j'aime bien avoir une priorité sur un trimestre et j'accepte que ce ne soit pas au taquet tout de suite, mais en tout cas, tac, tac, je planifie. Yes. Ok. Alors, donc, si tu veux me dire quelques mots encore sur ton livre, parce que là, ça fait, je pense, quasiment une demi-heure, une heure qu'on discute ensemble. Dis-nous un petit peu ton bouquin, où est-ce qu'on peut le trouver et sur le site internet. Donc, dis-moi quel est le site où on va pouvoir retrouver toutes ces infos. Alors, vous pouvez le trouver dans toutes les… Alors, quand je dis vous, c'est les gens qui regardent. Sinon, ce tuto va bien surprenner. Mais le livre est disponible dans toutes les librairies, toutes les FNAC, tous les espaces culturels. Et je vous encourage vraiment, si vous êtes intéressés par ce que je dis, que vous voulez acheter le livre, achetez-le en librairie. C'est vraiment super important de faire vivre les petits commerçants. Et par petits commerçants, j'inclus même la FNAC dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a un géant du web qui s'appelle Amazon qui est en train de bouffer toute l'économie mondiale. Et donc, c'est pareil. Les choix que vous faites au quotidien influencent le monde. Et si… Alors, bien sûr, si vous êtes dans un endroit reculé et que le seul moyen d'avoir le livre, c'est Amazon, achetez-le sur Amazon. Vous pouvez aussi l'acheter sur FNAC.com par exemple. Ça vous permettra de l'acheter sur un site français, ce qui est quand même intéressant. Mais si vous avez une librairie en bas de chez vous, ou une petite librairie avec un gars qui est passionné, un libraire qui est passionné et qui veut vendre des livres, allez dans sa librairie. Il y a de fortes chances que le livre soit en rayon. Et s'il n'est pas en rayon, allez le commander. Donc, vous allez voir le libraire et vous allez dire, j'aimerais avoir C'est décidé, je change de vie de Mathieu Vénis. Et vraiment, c'est important. Et je peux vous garantir que dire ça dans cette vidéo, ce n'est pas me faire un cadeau d'un point de vue business. Parce que je vous dirai achetez-le en un clic sur Amazon, je jouerai sur l'émotion de l'interview et il y aurait beaucoup plus de ventes qui se feraient parce que vous cliquez, vous achetez sur Amazon, ça va beaucoup plus vite. Moi, je vous encourage quand même à aller dans les FNAC, à aller dans les espaces culturels, à aller dans les librairies, à le prendre s'il est en rayon ou à le commander s'il n'est pas en rayon. Volez-le à Amazon. Je dis, volez-le à Amazon. Mais non, ce n'est pas bien ça. Vous n'avez pas reçu le bouquin. Voilà, vous leur ferez perdre de l'argent. Je rigole. Et maintenant, si au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas envie d'aller dans les librairies et que ce n'est pas votre truc et que vous préférez l'acheter sur Amazon, bien sûr, allez l'acheter sur Amazon, sur FNAC.com. Du même, on est libre. Du même, on est libre. Tu peux l'acheter même si tu achètes sur Duno. Non, c'est Interédition. Excuse-moi. Non, il est en vente. Interédition, c'est Duno. C'est la même boîte. Duno, c'est D-U-N-O-D. D'ailleurs, quand vous allez… Alors, je vais donner l'adresse après. Mais sur Duno.com, vous pouvez aussi acheter le livre. Bref, de toute façon… Et en plus, sur Duno, je crois que tu peux acheter le numérique et le physique en même temps. Sur Amazon et sur FNAC.com aussi, oui. Ce qui permet… C'est vrai que moi, de plus en plus, je lis des bouquins en format numérique, voire même en format audio. Enfin, le format audio est quand même très pratique, mais il est quand même 3-4 fois moins mémorisant qui est un bouquin. Donc, en fait… Là, par exemple, j'ai ma petite liste Audible. C'est Amazon, certes. Mais donc, je réécoute 3-4 fois les livres avant de pouvoir vraiment les comprendre et les mémoriser. Après, les neurosciences aussi, encore une fois, ont montré qu'il y avait un poids de l'information et qu'acheter un livre physique, tourner les pages, avoir le poids dans la main quand on lit le livre donnait aussi plus de poids inconsciemment à l'information qu'on y trouve. Donc, quand on lit un livre physique, le livre a plus d'impact sur notre inconscient que si on lit un livre numérique, qui aura moins d'impact et encore moins le livre audio. Donc, c'est vraiment le livre physique, ensuite le livre numérique, ensuite le livre audio au niveau de l'impact de l'information. Et donc, sinon, ce qui est très important avec ce livre-là, c'est que c'est plus qu'un livre. Moi, ce que je veux faire avec, c'est lancer un mouvement. J'ai appelé ça le mouvement des actionneurs qui sont les personnes qui ont décidé d'actionner leur vie, de faire ce choix qui peut tout changer et de se créer une vie sur mesure qui leur ressemble et qui les inspire vraiment. Et donc, il y a un site. Je pourrais peut-être partager le lien quelque part. C'est lesginirouges.com ? Non, c'est lesactionneurs.fr ou .com. Donc, les-l-e-s, actionneurs-actionneurs, A-C-T-I-O-N-N-E-U-R-S. Et en fait, sur cette page-là, il y aura peut-être cette interview que je partagerai d'ailleurs. Il y a des personnes qui parlent du livre. Vous allez voir aussi tous les lecteurs qui se prennent en photo avec le livre. Tu es dessus d'ailleurs, Fred. Je te remercie pour avoir fait la photo. Et vous allez voir aussi qu'il y a, je trouve ça vachement important, cette idée de mouvement. C'est-à-dire que les lecteurs, toutes ces personnes qui décident de changer de vie et qui se montrent avec un livre et qu'on est ensemble en train de créer un mouvement. Et il y a une différence, je ne sais pas si tu connais la différence, une communauté et un mouvement. Derrière l'idée de communauté, il y a l'idée de leader et le leader qui tire une communauté avec lui. Et je déteste cette idée. Moi, je ne suis pas un leader. Je ne veux vraiment pas être un leader. Sur penser et agir d'ailleurs, c'est penser et agir, ce n'est pas Mathieu Vénis. J'ai créé une marque et c'est vraiment pour ça. Et sur la page, sur le site lesactionneurs.fr, il n'y a pas Mathieu Vénis. Je suis en bas de la page avec ma photo et ma citation. Mais les gens qui sont mis à l'honneur, c'est vous, c'est les lecteurs, c'est les personnes qui parlent du livre, c'est les interviews qu'on fait en ce moment et les gens qui vont faire des revues du livre. Et le mouvement en fait, c'est l'ensemble des gens, donc la communauté des gens cette fois, qui pousse le représentant, qui pousse la personne et qui influence le mouvement pour faire quelque chose. Donc, la différence entre la communauté et le mouvement, c'est que dans une communauté, les idées viennent du leader, alors que dans un mouvement, les idées et l'orientation du groupe vient du groupe elle-même. Et c'est beaucoup plus difficile de créer un mouvement qu'une communauté. Parce qu'une communauté, il y a plein d'institutions marketing pour dire ouais, je suis expert de blabla et j'ai plein de gens qui me suivent. je peux le faire et qu'on sait agir en disant j'ai 50 000 abonnés sur Pinterest, 400 000 visiteurs par mois, etc. Je suis un leader. Waouh ! Non, le mouvement, c'est il y a des gens qui achètent le livre et il y a des gens qui se prennent en photo avec le livre, il y a des gens qui en parlent autour d'eux, il y a des gens qui partagent cette interview, il y a des gens qui ont vu ce truc, ça leur a parlé, qui vont en parler à leurs amis. Et par le bouche à oreille, qui est quand même le principe ancestral au niveau de l'humanité, c'est les gens qui vendent le livre, c'est les gens qui vendent l'idée. Et ça va au-delà du livre derrière parce qu'il y a des gens qui vont commencer à changer de vie, qui ont commencé à faire un choix, qui vont commencer à faire le truc et c'est comme ça qu'on crée des vrais changements dans le monde. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est un rêve ce que je suis en train de dire là, avec ce livre, c'est de créer un mouvement de personnes qui osent s'écouter, qui osent se dire, ok aujourd'hui je suis malheureux, mais je fais le choix de changer de vie et j'accepte de le faire. Tu leur donnes un gilet rouge là, parce que c'est le site, il est rouge, le pull est rouge, le bouquin est rouge. Est-ce que vous mettez un petit œillet rouge ou quelque chose comme ça ? C'est les rouges. Il va y avoir une... J'ai en tête depuis... Ça fait un an que je l'ai en tête, mais ce n'est pas le projet du moment au jour où on fait cette interview de créer une marque de vêtements, de créer des mugs, des tasses, plein de choses pour que les personnes... Alors la marque de vêtements, c'est le t-shirt, c'est vraiment le truc qui me... Tu vois, j'ai un t-shirt rouge là, mais ce n'est pas le mien. Mais c'est vraiment un truc que je veux faire. Mais tu vois, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Mais voilà, si le mouvement prend de l'ampleur, si mon rêve commence à se concrétiser, derrière, je mettrais de l'investissement pour créer des vêtements. Et il faut savoir que créer une marque de vêtements d'un point de vue business, c'est comme créer un livre. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue... Ouais, un bouquin, on gagne 10 % du montant. C'est-à-dire que sur les... 1 euro... 1 euro... 1 euro 20... Ouais. Et écrire un livre, ce n'était pas à temps plein, mais ça prend un an pour moi. Ça a pris un an. Pareil pour moi. Et à chaque fois, ton trafic de sites baisse parce que tu es concentré sur le bouquin et pas la création de contenu. Moi non, parce que je l'ai délégué, cet aspect-là. C'est une autre vision du business. Mais ce que je veux dire... Il y a des auteurs de livres qui n'ont pas écrit leurs livres et ils sont très bons. Les livres et les auteurs aussi. J'avais une assistante de rédaction pour ça parce que j'avais déjà toute une partie des idées qui étaient transcrits des formations. Donc après, j'ai une assistante qui m'a aidé. Bon, ça après, c'est des stratégies business. C'est autre chose. On n'est pas là pour parler de stratégies business. Qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà. La seule chose que je voulais te dire et ça, c'est véridique pour un chef d'entreprise, écrire un livre, ce n'est vraiment pas la meilleure manière de développer son chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment voir ce livre-là comme de mon point de vue. C'est un cadeau que je fais aux personnes qui me suivent. C'est vraiment... J'ai passé beaucoup de temps à le faire et si j'avais créé des formations en ligne que j'avais vendues beaucoup plus cher sur mon site, je gagnerais. C'est un manque à gagner financier d'écrire un livre. D'un court terme. C'est important pour vous. Sur le long terme, ça donne de la visibilité, de la notoriété et ça te permet de transmettre de manière matérielle tes idées. C'est ça. Et ça permet encore plus loin de créer un travail de synthèse que tu as fait que... C'est énorme. C'est gigantesque. Et pour moi, vraiment, c'est de créer ce mouvement-là. Et aujourd'hui, c'est à l'état de rêve. Il y a plein de gens qui en voyant cette interview vont se foutre de ma gueule, je le sais. Ils vont se dire, ouais, mais le mec il rêve, il est complètement perché, il n'y arrivera pas. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des gens qui regardent cette interview, ça leur parle au fond d'eux et même s'ils n'achètent pas le livre, ils vont peut-être partager l'interview et ils vont transmettre le message. Et c'est ça le plus important pour moi et c'est à ça que sert ce livre, à rien d'autre. Voilà. Donc, si vous voulez changer, rendez-vous sur Pensez et Agir avec des tirées entre Pensez et Agir. Ouais, Pensez et Agir, vous tapez ça dans Google et vous aurez le lien vers le livre sur le site dans les menus du site. Et les actionneurs, dès que vous avez pris le bouquin, prenez votre petite photo, clac, et vous la mettrez. Ouais. Bon, ben, merci Mathieu pour cette interview. Merci à toi. A bientôt très prochainement sur Pensez et Agir, Conseil marketing et surtout agissez. Allez, bye bye. Salut. Salut Fred, merci à toi. Bye.